Je vais vous présenter le livre Oleg de Frédéric Peters, qui est un livre autobiographique. En fait, Oleg, c'est le nom du personnage principal, qui est auteur de BD et complètement en manque d'inspiration. C'est carrément le fil rouge de l'histoire. On va suivre ce côté psychologique du manque d'inspiration et un côté très intime des personnages. En effet, le livre est en noir et blanc, avec des noirs et blancs très contrastés, sans nuances de gris, mais avec une très bonne approche du trait qui démontre les côtés émotionnels des personnages et aussi des emblématiques. Dès la première page, on est vraiment immergé dans ce concept. Ça, c'est favorisé aussi par le fil total de l'histoire, qui permet de vivre à la fois la vie familiale du personnage, mais aussi son quotidien, vraiment des choses très simples, comme son côté aussi au travail et tout ce tracas qu'il va vivre, qu'on vit très humainement avec lui. Mais également un côté imaginaire qu'on pourrait ne pas penser, auquel on ne pourrait pas penser, mais qui est très présent et ça s'entremêle bien entre la vie très quotidienne et l'imaginaire. Donc ça, c'est un point qui m'a beaucoup plu et qui rythme la BD. Ce que j'ai aimé justement en parlant du rythme de la BD, c'est qu'il y a trois phases. La première, où il y a tous les personnages, l'histoire qui se met en place. La seconde, où c'est un point important de l'histoire qui va avoir lieu et qui est vu sous différents axes, différents personnages. Et ça, c'est assez enrichissant. Et un dernier point qui, pour moi, est le livre dans le livre, qui est une petite surprise, un petit bijou vers la fin du livre, je ne vous en dis pas plus. Et une petite partie anecdotique, mais c'est la narration à la troisième personne, qui m'a rappelé le film Amélie Poulain, avec, par exemple, Oleg aime sa fille, ce que Oleg n'aime pas. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a fait sourire. Je vous recommande ce livre, qui est une autobiographie, qui, malgré un sujet qui pourrait paraître un petit peu banal, le manque d'inspiration d'un auteur, est très bien rythmé, parce qu'on s'attache au personnage et que le graphisme est vraiment très impressionnant.